Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'zim alishanih wa ashadu anna nabiya la muhammad al-abduhu wa rasuluhu al-da'i ila ridwanih sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam atasliman mazida Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a crié Adam de ses propres mains et il a ensuite ordonné aux anges de se prosterner devant Adam tous se sont prosternés sauf Iblis qui prit d'orgueil, refusa et devint du nombre des mécréants et Allah subhanahu wa ta'ala a l'éloigné à l'heure de sa miséricorde et ceci est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures celui qui lui obéit aura la réussite ici bas et dans l'au-delà quant à celui qui lui désobéit sera parmi les malheureux en perdition et Allah subhanahu wa ta'ala a dit les gens du feu et les gens du paradis ne sont pas égaux les gens du paradis ce sont eux qui ont la réussite et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en degré le musulman qui voue l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer l'importance du croyant Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de faire des invocations pour les croyants pour leur descendance et pour leurs épouses Allah subhanahu wa ta'ala a dit les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la louange de leur Seigneur crois en lui et impolore le pardon pour ceux qui croient en disant Seigneur tu englobes toute chose de ta miséricorde et de ta science pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer Seigneur fais les retraits au jardin d'Eden que tu leur as promis ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendances et les prophètes alayhi mussalatu wa ta'ala ont à pleurer le pardon d'Allah wa ta'ala pour les croyants Nuh alayhi salam a dit Seigneur pardonne-moi et à mes pères et mères et à celui qui entre dans ma demeure croyant ainsi qu'aux croyants et aux croyantes et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes et Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants et les rapproches de lui il dit certes Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux et Allah azza wa jall donne la victoire aux croyants et il dit c'est notre devoir de secourir les croyants et Allah subhanahu wa ta'ala est avec les croyants en les raffermissant et en les aidant il dit et ton Seigneur révéla aux anges je suis avec vous, raffermissez les croyants et il a descendu du ciel des anges pour donner la victoire aux croyants et il dit rappelez-vous au moment rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il exauça aussitôt en disant je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres et Allah subhanahu wa ta'ala a changé les bienfaits en malheur contre les ennemis des croyants il changea le vent doux par une tempête effroyable Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit en disant oh vous qui avez cru rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous quand une armée va vers vous et il envoya sur eux un vent terrible et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les croyants soient aimés appréciés et soient acceptés dans le coeur des gens Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui croient et qui font de bonnes oeuvres le tout miséricordieux feront en sorte qu'ils s'aiment mutuellement et Allah subhanahu wa ta'ala raffermit les pas des croyants leurs paroles et leurs coeurs Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah azza wa ta'ala raffermit les croyants par une parole fermée si bas et dans le delà et Allah subhanahu wa ta'ala préserve la descendance des croyants même après plusieurs siècles Allah subhanahu wa ta'ala préserve la descendance des croyants même après plusieurs siècles grâce à la bénédiction de leurs bonnes actions Allah azza wa ta'ala nous dit en parlant des deux orphelins dans le surat de la caverne et quant au mur il appartenait à deux garçons orphelins de la ville et il y avait en dessous un trésor qui leur appartenait et leur père était un homme vertueux et du fait que leur père était un croyant Allah subhanahu wa ta'ala leur permit de retrouver le trésor qui était enfoui sous le mur et Allah subhanahu wa ta'ala a promis une bonne vie aux croyants Allah azza wa ta'ala dit quiconque mal ou femelle fait des bonnes oeuvres tout en étant croyant nous lui ferons vivre une bonne vie et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les oeuvres du croyant soient bénies de son vivant et même après sa mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un musulman qui plante un arbre ou ne sème une graine et qu'un homme, un animal ou une chose en mange sans que cela ne le soit compté en amour le jour de la résurrection et le fait d'être proche du croyant est un grand bien et le fait de le visiter fait partie de la meilleure des adorations le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand un musulman visite son frère Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de cette personne tu es bon et tu viens de t'installer une de mer au paradis et la blancheur de sa barbe et de ses cheveux sont une lumière le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseille de les enlever et il dit ce sont la lumière du musulman et toutes les situations des croyants bonnes ou mauvaises sont un bien pour lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vie du croyant est incroyable car tout est dans le bien et ceci est spécifique au croyant si un bien le touche il remercie et c'est un bien pour lui et si une difficulté et si une difficulté l'atteint il patiente et ceci est un bien pour lui et les bonnes oeuvres de croyants sont multipliées et ces épreuves sont des causes d'expiation de ses péchés le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas une épreuve qui touche le musulman sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exprie ses péchés même l'épine qui le pique expira ses péchés et quand le croyant tombe malade ceci est une provision pour lui auprès de son seigneur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le musulman tombe malade Allah azza wa jala enlève ses péchés comme le feu enlève les saintés de l'or et de l'argent et les yeux du croyant s'il les perd sont pour lui une rançon contre le feu de l'enfer le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui à qui j'ai enlevé le jage de la vue plus patient en espérant la récompense de son seigneur je ne pourrais être satisfait pour lui de lui donner comme récompense que le paradis et le corps du croyant est pur de son vivant comme dans sa mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman n'est pas impur et personne parmi la descendance d'Adam n'est lavé quand il meurt si ce n'est le musulman et celui qui suit son cortège funèbre et reste jusqu'à ce qu'il soit enterré reviendra avec l'équivalent de deux montagnes de l'ouhout en bonnes actions et casser les eaux des croyants mort est comme si on lui aura avec assez vivant et le prix du sang d'un croyant est le double ou multiplié par rapport aux autres et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les croyants et que ses oeuvres pieuses perdurent même après sa mort alors qu'il est dans sa tombe le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand la personne meurt ses oeuvres s'arrêtent sauf trois choses une aumône qui perdure une science qui est bénéfique aux autres ou un enfant pieux qui fait des invocations pour lui alors qu'au musulman et le paradis est réservé aux croyants Allah azzawajal a dit et on rapprochera le paradis des pieux et les anges les salueront aux portes du paradis en leur disant paix sur vous pour ce que vous avez enduré comme est bonne votre demeure finale et sachez que le grand mal est de dénigrer le croyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il suffit comme mal pour la personne de dénigrer son frère musulman rawahu muslim et pour Allah subhanahu wa ta'ala le musulman est sacré on ne doit ni l'effrayer ni lui poser du tort et toutes les choses qui pourraient lui causer un désagrément sont interdites le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui passe dans nos mosquées ou dans nos marchés avec des flèches qu'il mette les poignes dans sa main pour ne pas toucher les musulmans avec au risque de les blesser rawahu al-bukhari ou un muslim et les anges maudissent celui qui lève une arme sur un musulman le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lève une arme sur son frère les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il la baisse même si c'est son frère du même père et de la même mère rawahu muslim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit effrayer le musulman est interdit dans n'importe quelle situation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu toutes les choses qui peuvent rendre triste le musulman le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous êtes trois que deux d'entre vous ne discutent pas seul en délaissant le troisième jusqu'à ce que vous vous mélangez aux gens car ceci pourrait l'achrister rawahu alayhi wa sallam a dit et si un musulman commet une faute ne pas dévoiler son péché est une protection pour toi le jour de la résurrection pour que l'on ne dévoile pas tes péchés à toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne dévoile pas les péchés du musulman ces péchés à lui ne seront pas dévoilés ou ces péchés à lui ne seront pas dévoilés le jour de la résurrection rawahu al-bukhari wa muslim et si des difficultés touchent le musulman celui qui l'aide verra enlever ou se verra enlever une des difficultés du jour de la résurrection le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aide un musulman Allah sallallahu alayhi wa sallam a lui a une difficulté parmi les nombreuses difficultés du jour de la résurrection rawahu al-bukhari wa muslim et sachez que pour causer du tort au musulman avec sa langue est interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit combattre un musulman est de la mécréance et l'insulter et de la perversité rawahu al-bukhari wa muslim et maudire le musulman est comme le combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit maudire les musulmans et comme le combattre et celui qui accuse un musulman d'une chose sans aucune preuve est fouetté 80 coups de fouet et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui cause du tort aux musulmans d'un châtiment douloureux Allah azza wa jal a dit celui qui cause du tort aux croyants et aux croyantes et qui ne se repend pas pour leur avoir causé du tort et bien ceux-là auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu ou l'iyad ou l'illah et les biens des musulmans sont protégés ils ne doivent pas être scoliers volés ou priés à tort et à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout musulman est sacré que ce soit son sang, ses biens ou son honneur et celui qui jure à tort pour prendre les biens d'un musulman Allah subhanahu wa ta'ala le joutera dans la couronnez le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure faussement pour empêcher un musulman d'obtenir son droit Allah azza wa jal a rendu obligatoire pour lui le feu et il lui a interdit le paradis et un homme dit alors même une chose insignifiante le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit ne serait-ce qu'une branche de siwak mais les biens du croyant doivent être respectés même après sa mort il est interdit de les donner à autre que ses héritiers qui sont musulmans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est interdit aux musulmans d'hériter du mécréant et aux mécréant d'hériter du musulman et sachez que le sang des musulmans est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la première chose que l'on va juger entre les gens c'est le sang comme ceci est rapporté par le bukhari wa musulim et le sang du musulman est le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait que cette vie d'ici-bas disparaisse le fait que cette vie d'ici-bas disparaisse est moins grave pour Allah que le fait qu'un musulman soit tué Allah subhanahu alayhi wa sallam a dit celui qui veut tuer le musulman pour qui la vie d'ici-bas fut créée est comme s'il voulait aléantir cette dunia et celui qui tue un musulman c'est comme s'il avait tué tous ceux qui se trouvent sur terre Allah subhanahu wa ta'ala a dit et celui qui tue une âme sans aucune raison ou sans qu'elle n'ait commis de corruption sur terre est comme s'il avait tué tous les hommes et le sang du musulman n'est licite que dans trois cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le sang du musulman qui atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité dit d'être adoré en vérité si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah est illicite sauf dans trois cas celui qui a tué une âme sans aucune raison celui qui commet l'adultère alors qu'il est marié et celui qui délaisse sa religion et le groupe des musulmans et faire brûler le sang du musulman sans aucune raison fait encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa malédiction Allah azza wa jalla a dit quiconque tue intentionnellement un croyant sa récompense sera alors l'enfer pour demeurer éternellement Allah azza wa jalla a frappé de sa colère la maudit et lui a préparé un énorme châtiment après la mécréance il n'y a pas une chose plus grave que de tuer un musulman sans aucune raison et ceci était certain des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala gratifie les musulmans et certains droits que les uns ont sur les autres remercie Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir guidé vers le droit chemin vous aurez la réussite ici-bas et dans le dehors qu'on m'a alamu en Allah a marakum بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في محكم التنزيل إن Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم على عن خلفاء الراشدين الذين انقضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اشه مرضانا اللهم اشه مرضانا اللهم اشه مرضانا واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إلى القرباء وينهى عن الفعشاء والمكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه